Au 90 vivent fauchés en ces lieux, Stéphane Albertini, Nick Alexander. Les noms des victimes de l'attaque du Bataclan aigrénés. Thomas Hayad. Cinq ans après les attentats du 13 novembre, l'émotion est toujours aussi vive, même si cette année les commémorations sont particulières. Pour respecter les gestes barrières, seul un comité restreint a été autorisé à y participer. Politiques et associatives se sont recueillies devant chaque lieu où des victimes sont décédées. Le Stade de France, le Bataclan ou encore ici, devant les terrasses. Au sein de vie fauchée en ces lieux, Nicolas Degenhardt. Une cérémonie solennelle d'environ deux heures pour ne jamais oublier la tragédie qu'a connue la capitale. Nous vous remercions. Des commémorations qui se sont terminées autour de cette exposition photo en face du Bataclan. Chaque cliché rappelle la vie en ce 13 novembre 2015, avant le début des attaques. Je vous remercie.